Le livre des Actes des Apôtres Le chapitre 12, les versets 1 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 12, les versets 1 à 11. Voici le contenu de ce passage. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à m'attraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des bains sans le vin. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre espoides de quatre soldats charuts avec l'intention de le faire comparaître devant le bœuf après la Bâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveillant Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève ton pont de moi ! » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ! » Et il fit ainsi « L'ange lui dit encore « Enveillant toi de ton manteau et suis-moi ! » Pierre sortit et le suivit ne sachant pas que ce qui ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gâte puis la seconde ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux ils sortirent et s'avancèrent dans une rue aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur m'a envoyé son ange et qu'il m'a délivré et ta sainte parole. » Seigneur notre Dieu, notre Père nous te supplions d'envoyer sur nous ton Esprit Saint afin que nous soyons touchés et embrasés par lui. Seigneur notre Dieu, accorde à ton serviteur à ton élu au révérend pasteur par qui par qui le message le message sera déclaré tout à l'heure accorde-lui la grâce nécessaire dispose de nos cœurs pour nous tous ici rassemblés afin que Seigneur nous soyons abondamment remplis par ton enseignement car toutes choses viennent de toi. C'est par les mérites et par le nom de ton Fils notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ que nous t'avons ainsi prie. Amen. Le Seigneur nous permet de partager avec vous un message de réconfort un message de réconfort qui se traduit ici bien aimé dans tout ce que nous voyons dans ce texte et principalement lorsque nous lisons le verset 11 où il est dit ceci revenu à lui-même Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Héron et de tout ce que le peuple juif attendait. si nous faisons ici là une forme d'abstraction ça veut dire que nous faisons comme si nous n'avons pas lu tout ce qui a précédé avant d'arriver au verset 11 le verset 11 va nous donner un certain nombre de renseignements voici un homme qui est sauvé par le Seigneur un homme qui est délivré par le Seigneur mais c'est qu'on nous informe donc sur la base de ce qu'il vit à ce moment là de ce qui devait lui arriver de ce qui avait comme problème en réalité nous sommes informés qu'il était délivré de la main d'Héron ça veut dire qu'il était prisonnier d'Héron et de l'autre côté qu'il a été épargné de ce que le peuple juif attendait donc on attendait que quelque chose lui arrive voilà les deux informations qu'il nous donne n'est-ce pas sur ce qui ce qui l'avait comme problème et ce pourquoi le Seigneur l'a délivré bien évidemment le Seigneur maintenant revenons quand même dans le texte il est question aussi d'entrer le jeu de la main la prétence n'est-ce pas que connaissent quelques membres de l'église c'est une information elle est importante parce que dès les origines les chrétiens connaissent n'est-ce pas la persécution dès la naissance de l'église la persécution était déjà elle était déjà mais la part duquel parce que le texte nous dit clairement que le roi est un roi quelqu'un qui a le pouvoir quelqu'un qui a la capacité d'agir de nuire de faire aussi le bien mais il va s'attaquer à quelques membres de l'église quelques seulement donc la persécution elle va exister à l'église pour des minorités mais aujourd'hui si on jette un regard la persécution que connaissent les membres de l'église n'est pas seulement pour la minorité elle est devenue même pour la majorité bien évidemment le Seigneur il fit mourir par des paix Jacques le frère de Jean il ne s'agit pas d'une simple perquis ce ne sont pas simplement des mots ou des actions mais on en arrive jusqu'à la mort le roi en fait mourir mais pourquoi la question est pourquoi lorsqu'on revient n'est-ce pas les évangiles on se rappelle une histoire n'est-ce pas de du roi et rôtre qui va faire mourir il va couper la tête n'est-ce pas à cause d'une seule chose la vérité le serviteur à ce moment là Jean est mort on lui a coupé la tête parce qu'il a dit la vérité uniquement la vérité il fait mourir attention quand vous allez dire la vérité il faut faire attention parce que la vérité que vous pouvez sortir quelque part peut provoquer à cause de la vérité parce qu'ils sont porteurs de quoi ils sont porteurs de l'évangile de Jésus Christ ils prêchent le Christ et pour ça il faut faire attention on peut perdre la vie bien-aimé dans le Seigneur on fait mourir par l'épée Jacques le frère de Jacques qui est appelé par le Seigneur pourquoi pour le service de l'évangile pour le service de la parole quelque mais pourquoi quelle pourquoi parmi les disciples seulement certains parce que bien-aimé dans le Seigneur faisons un retour aujourd'hui une lecture dans la vie aujourd'hui de notre Église vous savez les pasteurs ou bien les anciens d'Église bref les officiers de l'Église ou bien les membres de l'Église qui veulent dire la vérité constituent une minorité ce n'est qu'une minorité quand on s'attaque à des serviteurs ça veut dire que ces serviteurs là posent des problèmes c'est également visible même dans une famille lorsque un membre d'une famille commence à ressortir à tous les autres membres de la famille de vérité il devient quelqu'un qu'on doit mettre parce qu'en général même dans les évangiles il est dit qu'il vaut mieux qu'une personne meure à la place de tout un de tout le peuple bien-aimé voyant que cela était agréable aux juifs il fit encore à la tête Pierre 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 il a une sorte de victime colatérale Pierre il est là parce que Hérode a commencé à poser des artes personne ne dit rien puisqu'il agit personne ne dit rien il maintient quelques membres de l'église personne ne dit rien il continue il va faire couper la tête de Jacques le peuple s'appelait au peuple et le texte dit que voyant que cela est agréable aux juifs qu'est-ce qu'il va faire il va arrêter il va faire arrêter Pierre Pierre se retrouvait donc prisonnier parce que cela plaît aux juifs Pierre est juif et ça plaît aux juifs ça plaît aux juifs de voir que Pierre il est arrêté Pierre est amé dans le Seigneur parfois les difficultés qu'on peut rencontrer plaisent aux membres de notre propre famille ceux qui sont les vôtres quand vous avez des problèmes quand vous êtes dans la difficulté eux ils sont ils se réjouissent le texte ce n'est pas moi qui le dit c'est ça que la Bible nous nous sommes informés là clairement de la joie des nôtres quand nous raconterons des difficultés bien aimé mais Pierre était-il si dangereux Pierre était-il si dangereux qu'est-ce que ce monsieur avait qu'il pouvait causer ce que nous voyons là après l'avoir saisi écoutez bien il était j'étais en prison mais il est gardé par quatre escouades quatre escouades de quatre soldats chacune ça fait 16 personnes pour garder quelqu'un qui est déjà dans d'une prison quel est le duré de dangerosité de Pierre pour qu'il soit traité de la sorte bien aimé dans le Seigneur qu'a-t-il fait pourquoi est-ce qu'on veut le faire comparer devant le peuple et à quel moment lorsque vous savez que nous sommes ici on parle des peins c'est la paix c'est la fête pascale et on sait ce que cela représente pour un serviteur de Dieu un moment un jour une période particulière se retrouvait être arrêtée à ce moment là et on veut le faire comparer devant le peuple après la paix mais bien aimé dans le Seigneur attention et c'est là où nous voulons attirer notre attention quand on parle ici devant le peuple particulièrement verset 4 le mot peuple ici là c'est le mot grec lao qui vient du mot laos laos c'est vrai c'est pour l'aï mais ici là c'est pour le peuple mais ici ce lao traduit que c'est ceux qui parlent la même chose ceux qui ont le même langage ceux qui pensent de la même manière c'est devant cela c'est devant cela que l'on veut présenter bien on veut le faire comparer devant les gens qui ont eu un regard comme héros ça veut dire qu'ici qu'ils sont dans cette joie de pouvoir c'est de personnes de cette manière ça veut dire qu'il y a une catégorie dans le peuple dans le peuple bien aimé cela montre ici là qu'il y a une mauvaise intention et bien donc bien aimé dans le Seigneur Pierre qui était gardé dans la prison avec une chose une seule âme c'est que l'église ne cessait de prier pour lui bien aimé dans le Seigneur lorsque un serviteur de Dieu a des problèmes lorsque un serviteur de Dieu raconte des difficultés lorsque un chrétien raconte des difficultés ce que l'église fait c'est que l'église prie Dieu pour lui nous sommes un peu loin de l'image que nous avons aujourd'hui d'une église est-ce que nous sommes encore c'est encore l'église ou lorsque quelqu'un a des problèmes les autres se réunissent ils font la danse ils mangent ils sont dans les beuveries ils sont contents mais ils se disent membre de l'église non un membre de l'église ne peut pas aller faire la fête quand un autre a des problèmes parce que l'église c'est un corps comment est-ce que vous pouvez imaginer que lorsque quelqu'un a le furoncle sur son corps pendant que le pied souffre l'autre le pied est content comment est-ce qu'on peut marcher on a même les asticots on n'a pas encore à les faire ça fait mal comment est-ce que vous pouvez être tranquille lorsque vous avez encore cet asticot au pied bien et bien le Seigneur le problème aujourd'hui c'est que nous ne comprenons pas ce que nous sommes beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'ils sont l'église est un corps c'est un corps nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens et croire que nous sommes des chrétiens entièrement à part non on n'est que chrétien avec les chrétiens on est église avec l'église on ne peut pas être église à moitié tout seul on est église avec les autres ce qui veut dire que les problèmes que connaissent d'autres communautés doivent être nos problèmes les souffrances que les uns racontent et les difficultés doivent être nos c'est pour cette raison que nous devons rester dans la prière pour ceux qui sont en proie à des difficultés pour ceux qui racontent des problèmes c'est pour cette raison que tous les dimanche malheureusement ceux-là qui font la prière qui prient ont fait la prière de intercession ont prie pour les malades ont prie pour les veuves ont prie pour les enfants pourquoi est-ce que nous le faisons ? parce que nous devons être en prière lorsque les autres sont dans des difficultés bien aimé dans le Seigneur le résultat lorsque l'église est en prière c'est que le Seigneur agit le Seigneur agit puisque la nuit qui précéda le jour où Hérode allait nous faire comparer Pierre lié et nous avons encore maintenant un supplément d'information sur les conditions de sa captivité les conditions dans lesquelles il vit en prison un être humain entouré de 16 soldats étants à l'intérieur mais on nous informe que même à l'intérieur il était lié avec des chaînes et il est dormi entre deux soldats à l'intérieur parler de Jésus-Christ peut être très dangereux être au service parce que Jésus Jésus dit je suis la vérité je suis la vérité et cette vérité gêne cette vérité elle elle pouscule à quel âge il faut il faut la mettre il faut lui mettre des chaînes il faut mettre des chaînes pour empêcher que le serviteur de Dieu ne puisse annoncer sa parole et en plus de ça il y avait des centinettes devant la porte qui gardaient la prison et voici un ange du Seigneur sur 20 et une lumière brillant dans la prison vous vous souvenez la semaine dernière je vous parlais déjà ici de cette lumière qui va aveugler sur le chemin de Damas le Seigneur quand le Seigneur intervient quand Dieu est entré dans ta vie il apporte de la lumière c'est de la lumière on ne peut pas être avec Dieu et dans les ténèbres ce n'est pas possible et voilà encore cela se renouvelle il est couché il est enchaîné il est entouré mais l'ange du Seigneur voyez-vous aucune prison ne peut interdire l'accès à Dieu dans ta prison dans tes problèmes le Seigneur entre où que tu sois le Seigneur va agir et voilà l'ange est là il est là il est entré et il réveille bien en le frappant aux côtés lève-toi et les chènes tombèrent de ses mains les chènes tombèrent toute seule le sujet de ce jour bien-aimé dans le Seigneur est simple Dieu protège les siens Dieu protège les les siens lorsque on est en fin de l'église lorsque on est au service de Dieu nous ne devons pas avoir peur le Seigneur Jésus a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son que son maître s'ils m'ont persécuté dit-il ils vous persécuteront aussi soyez dans la l'église dit le Seigneur lorsqu'on dit faussément de vous tous sortez de choses à cause de à cause de mon homme oui lorsqu'on est au service de Dieu lorsqu'on est marbre de l'église attention c'est chaque personne qui vient à l'église qui construit sa relation avec Dieu nous ne sommes pas dans la foi apprêtée non on ne peut pas idéaliser à partir de la foi d'une personne parce que chaque personne vit sa relation avec Dieu à sa manière je pense souvent et je veux encore en parler ce n'est pas pour ici d'accord mais je dis toujours j'ai regardé dans ma vie la relation entre Dieu et un chrétien comme la relation entre une maman et son enfant il y a une histoire entre une femme et son et son Dieu c'est une histoire que personne on peut écrire des livres autant qu'on veut on ne pourra jamais jamais expliquer ce qu'une femme vit avec son enfant et ce que cette enfant vit avec sa maman c'est quelque chose c'est quelque chose de mystérieux c'est comme ça que le mystère existe dans la relation d'un chrétien avec son Dieu on est sûr comme l'enfant est sûr de l'action de sa mère c'est la même chose que le chrétien vit dans sa relation avec Dieu voilà Pierre dans tout ce qui se passe Pierre a été arrêté jusque là nous n'avons rien comme action de Pierre il est arrêté il ne dit rien on l'a mené dans la chaîne il ne dit rien on le fait dedans il ne dit rien ce qu'il fait c'est qu'il dort et la première fois qu'il va agir c'est obéir n'est-ce pas aux instructions de l'ange qui viennent de la part de Dieu lève-toi il s'élève il obéit pourquoi ? parce que le Seigneur est là le Seigneur est là pour lui on lui dit s'il est là mais en que le domandeau suis-moi il obéit bien-aimé dans le Seigneur lorsque Dieu agit pour te sauver il n'a pas besoin de t'en informer il le fait au bout tout seul nous sommes ici chacun par expérience quelque chose dans sa vie qui est arrivé où on se retrouvait avec la joie de quelque chose sans comprendre ce qui s'est passé oui le Seigneur agit le Seigneur protège les siens quand Dieu agit c'est comme une maman ou un parent qui agit pour son enfant l'enfant voit simplement que les choses sont arrangées mais il n'essaie pas tu n'as pas besoin d'être dans les petits secrets Dieu a ces petits secrets qu'il convoye pour toi il agit pour toi et voilà revenu donc à lui-même parce que quand tu agis il ouvre les portes même la porte en terre de la ville s'est ouverte il vient il passe tout tranquillement et voilà Pierre revenu donc à lui-même dit ah je vois je vois maintenant maintenant il prend conscience que tout ce qui arrivait c'était l'action de Dieu mais bien maintenant le Seigneur nous sommes quels gens de trétiens aujourd'hui beaucoup parmi nous ne sont pas compliers pour s'arrêter et considérer ce qu'ils ont vécu pour dire que mais ça c'est le Seigneur qui a agi pour moi nous ne savons pas être reconnaissants nous ne savons plus lire aujourd'hui l'action de Dieu dans nos vies mais Pierre lui dit je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des autres et de tout ce que le peuple juif attendait sommes-nous ceux-là qui vivent la reconnaissance ici de ce que le Seigneur fait pour eux mais gardons bien-aimés dans le Seigneur que si nous sommes des chrétiens sincères confiants en Dieu les prières qui nous accompagnent permettront que Dieu nous protège comme il a protégé Dieu protège les siens que le Seigneur lui-même vise ce partage Dieu protège les siens et on est éternel éternel père aimant merci pour le message que tu nous as fait parmi ce jour par ton saliteur éternel ce message rédifiant il nous fait comprendre que tu es là présent pour nous nous sommes reconnaissants de ce message que tu nous adresses aujourd'hui nous voulons que tu permettes à ton Esprit Saint de le graver en lettres d'or dans mon coeur de le mettre comme action de grâce pour notre vie de nous permettre surtout de le partager avec tout ce que nous aimons éternel et à celui qui nous a transmis ton message permet que ce message aussi continue de travailler à lui qui ne le dit pas éternel pour toutes les actions que nous voulons entreprendre en ton nom nous voulons que tu sois là le seul maître parce que c'est toi qui sauve maintenant que nous t'avons prié nous te demandons d'accueillir cette prière pas parce que nous sommes méritants mais parce que nous sommes liés à toi par le sang de Jésus ton fils qui s'est sacrifié pour nous amén par le sang de Jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...